bonjour bonjour et bien nous nous retrouvons pour faire cette dernière page de l'album engine of the future de chauvela dans le cadre de la boutique les kits de corinne donc on arrive au terme de cet album fait du moins la structure et le et les papiers et après bien sûr il reste décoration sentiments et relire donc là on attaque notre page numéro 8 sur notre bloc numéro 4 dernière page donc de l'album alors facile au niveau structure en marques c'est jamais trop difficile en fait c'est surtout les papiers on arrive à la fin donc il nous reste peu de papier il faut combiner une page pour pouvoir finir nos papiers tout en utilisant au maximum les grands morceaux voilà donc en bas de cette page numéro 8 on va faire une grande pochette donc 29 sur 9 et du côté 29 on va plier à 2 et à 27 et on retrouve nos 25 de largeur de page alors je répète le scotch rouge de 6 mm en bas de la pochette pour éviter que ce qu'on met dans la pochette ça se promène et de chaque côté je mets mon scotch blanc de 9 mm je colle ma pochette en bas de ma page numéro 8 sur mon bloc numéro 4 je répète tout je vous fais rire non mais c'est parce qu'après je sais pas il y en a qui écoutent pas tout ou qui mettent pas le son et elle me redemande et je suis obligé d'écrire dans les commentaires oui c'est du scotch 6 mm oui c'est du scotch 9 mm oui on est dans la page 8 oui c'est le bloc 4 alors en répétant pendant la vidéo j'espère que comme ça j'ai pu écrire oh mon dieu qui rire alors ici on a deux rabats qui sont complètement identiques donc le premier et le second ils font 15 cm sur 20 et sur le côté 15 cm on plie à 12 et demi et à 13 on a donc nos deux rabats comme on a déjà fait qu'ils vont arriver côte à côte sur le milieu et on va finir pour le fermer avec une image comme on a déjà fait une fois sur une autre page donc 15 20 12 et demi 13 deux fois et ça on va le coller à l'intérieur de notre notre page de notre bloc vous allez voir que c'est à l'intérieur que ça change un petit peu c'est toujours pareil j'avais prévu ça puis me reste du papier alors je rajoute une pochette puis il m'en reste encore alors je rajoute des cascades vous allez voir c'est c'est fou au fur et à mesure que je monte le truc comme il me reste du papier je rajoute les choses alors la seconde ici du côté droit bien sûr donc là attention on a une pochette mais derrière on a déjà une carte de coller ne pas vous tromper d'espace voilà donc là c'est fait et ça arrive côte à côte voilà donc ici pour on ouvre et là sur notre pochette on va y coller deux cascades côte à côte comme ceci là d'accord alors cascade toujours pareil 18 sur 11 on plie à 16 et on colle ces cascades en haut de notre bloc en haut de notre page bon vous laissez le coller pas tout à fait au bord parce que ça va vous gêner pour la fermeture donc un petit centimètre un petit centimètre là et un petit centimètre de l'autre côté ne les faites pas toucher parce qu'elle va vous gêner aussi pour la fermeture je veux dire ne les mettais pas côte à côte comme ça laisser un espace entre les deux ça sera toujours mieux pour la fermeture qui est pas trop de deux poids voilà on a rajouté deux cascades supplémentaires on fait ça et là on va fermer avec nos aimants d'un côté des collets d'un côté et nos aimants de l'autre alors pour faire ceci il faut évidemment coller le papier d'un côté puisque la carte sera collée par dessus ce sont les petites cartes qui a dans la collection bain bain que j'ai récupéré justement pour pouvoir faire des fermetures donc ici une fois que le papier est collé on va pouvoir coller notre petite fermeture ici donc au milieu bien sûr un au milieu ici et au milieu ici et donc ça fait 10 10 vous faites vos repères tout ce qu'il faut faire pour que ce soit bien au milieu et ensuite on y va bon trait on met le scotch ou la colle et on va mettre notre carte au milieu pour pouvoir y glisser nos aimants et ça sera les derniers aimants alors mes repères voilà donc là elle est en place et ici on va donc y mettre nos aimants et c'est ce qui va servir pour fermer les deux rabats j'aime pour fermer la page complètement parce que de d'ailleurs et pour fermer alors une fois que ça c'est fait bon je continue parce que j'ai toujours peur de les oublier une fois que je commence à coller mes papiers donc pour être sûr de rien oublier excusez moi je sais que vous savez le faire mais bon je préfère prendre mes précautions pour ne pas oublier de les mettre et après être obligé de décoller tous vos modules là voilà hop allez là c'est en place maintenant on peut travailler voilà voilà donc votre page va se fermer comme ceci donc ici on va mettre la petite image comme ça de l'autre côté bien sûr c'est pas ça c'est ça de l'autre côté bien sûr il ya ça voilà ça va vous donner ça la page allez je colle tout ça je reviens vers vous et dès que c'est terminé je vous montre aller à tout de suite et bien voilà dernière page terminé donc on va attaquer la déco j'ai hâte j'ai hâte donc finalement cette page je l'aime bien parce que je trouve que elle elle paraît pas de mine comme ça mais d'abord elle renferme pas mal de place photo mais en plus elle est agréable à regarder alors donc on ouvre comme ceci et là j'ai fait pareil pour placer la photo j'ai pas collé mon image partout pour pouvoir glisser la photo dessous alors ensuite ça s'ouvre comme ceci là aussi un emplacement photo ensuite ici vous avez deux emplacements photo de cascades qui s'ouvre sur le haut et ici on découvre une très jolie pochette avec encore une carte j'aime bien celle et bien cette page finalement avec des restes voilà ce qu'ils peuvent faire voilà la page numéro 8 est terminée cet album se termine on va pouvoir passer à la déco et aux embellissements travaillé à la wax et puis nos petits mots sentiments chaque fois que je mets un peu partout sur les pages et il me reste évidemment la collection à quatre à découper j'ai encore pas mal de choses à découper donc peut-être pas tout utilisé mais enfin j'en ai pas tant que ça quand même il reste des petites étiquettes des petits tags on va pouvoir décorer ça tranquillement avec nos petits sentiments nos petits mots ça va être joli et du tamponnage puisque je veux faire du tamponnage ma couverture elle est finie donc je n'ai plus qu'à faire ma déco de mes pages après je vous fais la présentation finale voilà on est arrivé au terme de ce défi que corinne m'avait lancé et j'espère que ça lui plaira parce que ça m'a demandé peut-être plus de réflexion que d'habitude mais finalement je me suis bien amusé aussi donc c'est l'essentiel quand on fait du scrap s'amuser toujours s'amuser allez je vous fais des gros bisous je vous dis à très très vite je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour les la technique cire wax pour les embellissements métalliques au revoir tout le monde et puis à bientôt pour les embellissements métalliques au revoir tout le monde et puis à bientôt pour les embellissements métalliques au revoir tout le monde